Grand, c'est un village authentique et préservé, un cadre de vie harmonieux et agréable. Mais sans eux, notre village ne serait pas ce qu'il est. Eux, ce sont les personnels des services municipaux. Ils sont rarement mis en lumière. Aussi, je vous propose de passer une journée ordinaire de l'autre côté du tableau et de découvrir toutes ces personnes qui œuvrent jour après jour au bon fonctionnement de nos services. Grand s'est encore endormi, mais déjà les services municipaux sont au travail. Alors que tout est encore calme et silencieux, les agents des services techniques s'activent pour effectuer les nombreux stages de nettoyage dans le village et dans les différentes salles municipales. Les 15 femmes et hommes de ménage nettoient 14 000 mètres carrés de bâtiments chaque jour. Ils commencent leur journée à 5 heures pour que tout soit parfait au moment de l'arrivée des enfants, aux écoles ou à la crèche et des administrés dans les services municipaux. Les locaux de la mairie, la maison des associations, les salles municipales, la liste est longue et le travail s'enchaîne. A l'autre bout du village, les agents de la voirie balayent, lavent les trottoirs et les toilettes publiques. Ils ramassent les poubelles, papiers et autres déjections oubliées sur la chaussée. Ils donnent tous les jours un petit coup de propre au village, sans oublier les 450 mètres cubes de feuilles de platane collectées par la balayeuse chaque année. Les familles se préparent pour aller à l'école, pendant que les agents du service municipal Enfance et Jeunesse sont déjà à pied d'œuvre. L'accueil des enfants se fait à partir de 7h30 au périscolaire et à la crèche. Chaque matin, les parents qui travaillent confient les petits et les grands à des personnels formés et motivés pour faire la transition entre la maison et la journée scolaire. Entre animation et jeux libres, chacun se prépare à son rythme. En face, les cuisiniers et cuisinières sont aussi au travail. A Grance, tout est fait sur place. Les menus élaborés en commission cantine sont réalisés, en grande partie, à partir de produits frais. La parbelle est faite au bio. Les 8 agents confectionnent chaque jour 450 repas pour les élèves des écoles élémentaires et maternelles, pour les petits de la crèche et pour le portage de repas à domicile. A 11h30, tout doit être prêt, impossible d'être en retard. C'est une sacrée organisation. Le repas est un moment important pour les enfants. Entourés par les 6 ACM et les animateurs du service enfance, les enfants déjeunent dans une atmosphère détendue et joyeuse. Les plus petits sont aidés, pendant que les plus grands profitent du self pour acquérir de l'autonomie. Ce moment privilégié est aussi l'occasion pour les encadrants de sensibiliser les plus jeunes au bien manger et à la découverte gustative. Une nouvelle démarche va être instaurée avec la pesée des déchets pour faire prendre conscience aux enfants du gaspillage et de la quantité d'aliments jetés après les repas. Toutes les occasions sont bonnes pour apprendre. Pendant que certains mangent, d'autres profitent des animations, se détendent ou se défoulent dans la cour. Tout le monde se retrouvera pour une période de calme avant le retour en classe. A la crèche aussi, c'est l'heure du repas. Les 19 personnels s'activent autour des bébés. Une soixantaine d'enfants sont accueillis tous les jours à la crèche. Après les animations du matin et les repas, la sieste sera la bienvenue pour les bouts de choux. Les grands découvrent l'autonomie avec le self du goûter, une activité nouvelle, pas toujours évidente. A la mairie, les grands soix se présentent à l'accueil. Les administrés sont dirigés vers les services compétents ou sont accueillis pour effectuer les démarches administratives. Demander une carte d'identité, faire une déclaration de paternité, s'inscrire sur les listes électorales ou se faire recenser. Tous les jours, de nombreux grands soix consultent le CCAS. Les demandes sont diverses. Demander un logement social, obtenir des informations sur les aides comme l'aide au PAFA, l'aide au permis, l'aide au chauffage ou encore pour recevoir les colis de Noël pour les plus de 65 ans. L'accompagnement des grands soix dans les démarches administratives est une préoccupation de tous les instants. Au service urbanisme, c'est le jour de permanence. Le jeudi, tous les 15 jours, des dizaines de pétitionnaires viennent présenter leurs projets et échangent avec les agents, l'élu délégué et l'architecte conseil. Depuis le 1er janvier, l'instruction des permis est transférée à la commune. Et chaque année, plus de 150 permis et déclarations sont traités par le service. La vie va de plus en plus vite et l'information doit elle aussi suivre le rythme. Les trois agents du service communication sont partout. Photos, films, articles, pages Facebook ou encore alertes citoyens. Ils sont sur le terrain pour vous faire vivre toutes les manifestations du village. Souriez, vous serez peut-être dans le prochain numéro. Pour les nouveaux arrivants et les bienvenus bébés, ils organisent des rencontres avec les élus pour échanger et partager une vision du grand de demain. L'occasion de belles rencontres. C'est la sortie de l'école. Beaucoup d'enfants rejoignent une association sportive ou culturelle. La maison des associations est leur écrin. Les deux agents renseignent, accompagnent et organisent les manifestations qui animent nos week-ends. Concerts, festivals, expositions, soirées, le programme est chargé. Pendant l'été, des travaux ont été réalisés en régie par les trois agents des services techniques. En concertation avec les présidents d'associations et les utilisateurs de la structure, des cloisons ont été déplacés pour améliorer les espaces de réunion et de rangement. Pendant que certains font du sport, d'autres se détendent dans le jardin du foirail. Quelle belle réussite ! Un petit retour sur le chantier. parents et enfants ont investi cet espace dès la fin de sa réalisation. Les familles s'y sentent bien et les spectacles s'enchaînent tout l'été. Les quatre agents des espaces verts sont présents régulièrement pour entretenir ce jardin. Coupes, tontes, ramassage des feuilles, etc. Le fleurissement et la plantation des massifs et des jardinières demandent beaucoup de travail. L'arrosage et l'entretien sont quotidiens l'été. Les grands sois ont salué le travail effectué cette année pour le fleurissement du village et les entrées de ville. Un coup de chapeau à ces hommes et femmes. Pour préserver cet espace de verdure au cœur du village, faisons tous un effort. Côté nature, Grand, c'est un cadre privilégié entre bois et rivières, entre prés et collines. Les familles et les sportives le savent bien. Ils utilisent régulièrement les berges de la Touloumme et la colline pour la promenade ou la marche. Mais personne n'imagine le travail colossal de débroussaillement et d'entretien que cela représente. Les six agents de l'environnement, intégrés à la mairie en début d'année, interviennent sur les extérieurs de villages, les bords de chaussées et l'intégralité des massifs. C'est une tâche difficile à mener sur les 217 hectares de la forêt communale. Au quotidien, les hommes de l'environ coupent, élagent, défrichent et taillent. Ils entretiennent notre patrimoine naturel et gardent à grance son caractère authentique. Les grands sois découvrent et profitent des grands projets réalisés sur la commune, mais n'imaginent pas la complexité administrative des dossiers qu'ils nécessitent. Prenons deux exemples. L'aménagement d'une nouvelle salle de mariage dans l'ancienne école. Les quatre agents des services finances et marché public ont monté des dossiers et des demandes de subvention pour minimiser le coût pour la collectivité. réunions, commissions et attributions, autant d'étapes obligatoires avant la réalisation du chantier. Autre exemple, la plateforme sportive de Marie-Rose. Un concours européen, un jury pour choisir l'architecte, une quarantaine de grands sois dans le comité consultatif et les présidents d'associations pour valider le projet. Un marché de cette taille a nécessité des mois de préparation et de nombreux contrôles de l'égalité. Une fois la partie administrative terminée, les chantiers peuvent commencer. Enfin ! Et là, c'est une autre histoire. Pour petits et grands, la journée s'achève. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Comment ne pas penser à ceux qui veillent sur nous jour et nuit ? Les sept agents de la police municipale sont sur le terrain tous les jours pour nous protéger et assurer notre sécurité. Entre ronde, patrouille et présence renforcée sur le terrain depuis les récents événements, les personnels sont très sollicités. Leur présence aux manifestations et au quotidien devant les écoles nous rassure et nous encourage à continuer à aller de l'avant. Vous le voyez de l'autre côté du miroir ? 153 agents municipaux travaillent tous les jours sur la commune pour vous. Dans l'ombre, parfois. Maintenant que vous connaissez leur rôle et leur implication dans la vie du village, vous les regarderez autrement. Notre cadre de vie et la beauté du village sont le résultat d'une somme de petites choses. A chacun d'apporter sa pierre à l'édifice pour que Grans reste un village dynamique et agréable à vivre. de la vie du village. On est un village et à l'édifice. On est un village qui est un village et qui est un village et qui est un village de la vie. Sous-titrage ST' 501 ...